bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside aujourd'hui nous commençons par un petit message de jared concernant les changements qu'entraînent le kovid 19 évidemment cela aura un impact sur le développement du jeu mais cet impact sera minime grâce à la structure même de cg en effet avoir quatre studios répartis dans le monde oblige de toute manière à savoir s'adapter et pouvoir travailler à distance concernant les vidéos et leur contenu il ya fort à parier que vous aperceviez un peu plus de l'intérieur de la maison des devs qu'à l'accoutumée quoi qu'il en soit ils vont tout faire pour continuer de créer la meilleure simulation spatiale de tous les temps passons maintenant au développement du jeu entre 3.9 nous verrons apparaître la première itération du menu radial ce menu entièrement personnalisable vous permettra de choisir toutes vos actions favorites et les avoir sous la main le plus rapidement possible cela permettra également aux nouveaux joueurs de ne pas avoir à retenir une infinité de touches dès le premier jour c'est également via ce menu que vous pourrez accéder à vos réserves alimentaires ou à la personnalisation de vos armes ce menu ergonomique vous évitera donc d'avoir passé par le mobile il sera aussi un compagnon idéal lors de vos voyages en vaisseau puisque vous pourrez contrôler tous les systèmes depuis ce menu évidemment c'est un système qui gagnera à évoluer au fil du temps mais qui permettra à de nombreux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu passons maintenant aux informations condensées de la semaine commençons avec l'équipe iu qui a terminé de nombreux panneaux publicitaires pour quatre des restaurants implémentaires 3.9 à nuba beige comprenant garcias greens twin sandwiches le très connu elroy's qui vous permettra de déguster un café durant les matinées difficiles et l'endroit privilégié de jared le robbers les équipes continuent leur travail de développement sur de nouveaux hologrammes permettant d'afficher des informations de base de manière claire et en différents formats passons maintenant aux armes vous pouvez voir la première version du futur smg de chez gemini ainsi qu'un pistolet de chez lightning bolt ce que vous voyez maintenant est un concept pour l'équipe des effets concernant le hats casse qui est un sniper à énergie ces concepts permettent d'explorer différentes options pour définir l'identité visuelle de la marque lightning bolt les équipes des personnages viennent de finir la combinaison que porteront les prisonniers durant leur séjour à clécher concernant le futur l'équipe a démarré la création des vêtements pour les donneurs de missions bautista et gips pour finir avec cette équipe un premier coup d'oeil rapide a été jeté sur ce que pourrait être les baleines de l'espace proposant trois colorations différentes et un gameplay associé concernant l'environnement des premiers tests ont été effectués pour la déformation en temps réel des plantes cette technique utilise une ossature associée à chaque feuille qui est chargé lorsqu'un joueur approche et qui permet la déformation lors du passage du joueur cette technologie n'en est qu'à ses débuts il ya encore beaucoup d'exploration à faire avant de l'avoir arrivé en jeu mais cela permettra à terme de rendre l'univers toujours plus immersif dans l'idée de toujours améliorer ce qui est déjà en place les artistes de l'équipe environnement ont créé un système permettant d'avoir des cartes de terrain plus détaillé que jamais tout en utilisant les outils déjà existants en ajustant la carte des hauteurs ils ont été capables d'ajouter beaucoup plus de textures et donc de détails ce que vous voyez maintenant est quelque chose que les abonnés rsi ont déjà eu l'occasion de voir et qui devrait arriver en 4.1 ce sont les cargodesk que vous pourrez trouver sur les stations spatiales ce module qui est actuellement en white box ne sera pas simplement un ajout esthétique puisqu'il vous permettra d'accéder à de nombreuses missions et de gérer vos marchandises il est un exemple parfait du système de développement des caliers qu'a mis en place si ag puisque l'équipe travaillant dessus a plusieurs mises à jour devant elle pour finir les dernières finitions sont apportées aux prisons et s'y retrouver n'a jamais paru aussi attractif je vous laisse en juger par vous et comme vous pouvez le voir la prison intègre de nouvelles technologies comme les soft bodies avant de partir la semaine dernière lors du calling old ev nous avons eu droit à l'aperçu d'une station de squadron 42 que je vous propose d'explorer un peu plus elle a été conçue de la même manière qu'un vaisseau c'est à dire qu'elle possède des composants et des sous composants permettant son fonctionnement donc se retrouver dans sa conduite maintenance graisseux peut vous offrir des opportunités lors d'une mission vous laissant le choix d'attaquer de front ou d'utiliser des moyens détournés merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur utip vous également vous rendre sur discorde ou bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles et